Partie de jeu chez la petite Liliane. Ce matin, deux camarades sont venus s'amuser avec elle. Seule différence avec eux, Liliane a deux mamans. Une situation bien acceptée par les autres parents. Pour moi, leur vie n'est pas différente de la nôtre, excepté qu'elle doit faire face aux gens qui pensent que c'est pas bien. Mais à part ça, elles ont une famille normale, qui comme mon mari et moi. En général, les gens disent « Tiens, Liliane a deux mamans ». Ensuite, ils disent « C'est cool ». Et la conversation ne va pas plus loin que ça. Ces dernières années, l'homoparentalité est devenue un phénomène commun dans les grandes villes américaines. Un million de couples homosexuels élèveraient 2 millions d'enfants à travers le pays. Aujourd'hui, c'est votre cousin, votre voisin, votre collègue. Il y a des gays et des lesbiennes partout. Ce n'est plus un secret dont personne ne parlait, ne voulait parler ou dont on avait honte. À 26 mois, Liliane a été conçue par insémination artificielle. Grand changement pour la famille. À partir de janvier 2013, ses mamans, Lorraine et Renée, vont pouvoir se marier grâce à une nouvelle loi dans l'état du Maryland. Maintenant, Lorraine va pouvoir bénéficier de mon assurance maladie. Et puis, on a dépensé des milliers de dollars et ça a pris des mois pour pouvoir inscrire le nom de Lorraine sur l'acte de naissance. Maintenant, si on a un autre enfant, à l'hôpital, quand on remplira l'acte de naissance, on pourra mettre nos deux noms. Mais maintenant, Lorraine et Renée veulent plus car aujourd'hui, leurs droits s'arrêtent à la frontière du Maryland. Leur espoir que la Cour suprême, la plus haute instance juridique des Etats-Unis, reconnaisse dans les mois à venir le mariage gay au niveau de tout le pays. Elle ne l'obtenait pas. Elle ne l'obtenait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !